Bienvenue dans le chapitre Environnement et dans la vidéo Lancé Excel 2016. Nous allons parcourir les thématiques suivantes, comment démarrer Excel, l'écran d'accueil. Nous débuterons avec un nouveau classeur, nous détaillerons les trois zones de l'écran, nous verrons l'incidence de la résolution de l'écran et nous terminerons par comment ne plus afficher la page d'accueil. Comment démarrer Excel ? Dans Windows 10, cliquez sur le menu démarrer, puis toutes les applications, puis recherchez l'application Excel 2016 dans la liste des applications, cliquez sur le lien. A ce stade de l'installation d'Excel, le seul lien pour accéder à Excel est dans toutes les applications. Vous pourrez créer des raccourcis soit sur le bureau, soit dans la barre de tâches pour faciliter l'accès à Excel. L'écran d'accueil, c'est l'écran sur lequel vous allez arriver dès que vous allez ouvrir Excel. Il est composé principalement de deux parties, la partie gauche ici et la partie droite ici. La partie gauche permettant d'afficher les classeurs qui ont été ouverts récemment et de pouvoir accéder aux classeurs de votre environnement. La partie droite permet de créer un nouveau classeur et également de vous connecter à Office pour avoir plus de fonctionnalités. On va débuter avec un nouveau classeur. Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous avez déjà un besoin qui correspond aux différents classeurs qui sont déjà pré-formatés par Microsoft. Donc budget de la société, suivi de projet, liste des tâches, etc. Soit aucun des classeurs qui sont prévus par Microsoft ne vous convient. Et là vous créerez un nouveau classeur de bout en bout à partir de nouveaux classeurs. Donc si je prends l'exemple d'un classeur qui va me permettre de faire une liste des tâches simple. Donc je crée ce classeur. Donc Microsoft est en train de télécharger mon classeur. Et là je m'aperçois que la mise en page est déjà réalisée. Un certain nombre de choses sont déjà pré-établies, telles que des listes déroulantes, telles que des choses qui vont me permettre rapidement de pouvoir utiliser le classeur et de ne pas avoir à créer toute l'infrastructure de calcul, etc. du classeur. Donc ici on a un certain nombre de données qui sont déjà, ici une formule et un certain nombre de données qui sont déjà renseignées. Donc ça peut être intéressant et ça peut vous permettre de gagner du temps si un des classeurs formatés correspond à votre besoin. Si ce n'est pas le cas, là vous créerez un classeur de bout en bout à partir d'un classeur vierge. Et donc pour ce faire, vous allez ouvrir un nouveau classeur qui ne comportera aucune donnée, aucune mise en page, aucun formatage quelconque. Et ce sera à vous de créer le classeur de toute pièce avec vos calculs et votre mise en forme. Donc nous allons détailler les zones de l'écran. Donc Excel comporte trois zones principales. La zone supérieure ici délimitée en fait par cette zone, donc verte et grise. La zone médiane ici et la zone du bas ici tout en bas de l'écran. Donc la zone du haut, elle distingue plusieurs parties. Donc la première ici qui est la barre d'outils d'accès rapide qui permet ici de mettre des outils que vous utilisez fréquemment. Donc ici ils sont déjà pré-enregistrés, donc enregistrés. Et l'annulation d'une tâche et le rétablissement d'une tâche. Vous pouvez personnaliser la barre d'accès rapide ici à l'aide de ce petit menu. La partie centrale donc avec le titre du classeur et la partie droite supérieure donc qui permet de mettre, de réduire la fenêtre, de l'agrandir, de fermer Excel et également d'agir sur le ruban. Avec ce menu concernant l'affichage du ruban. On va y revenir. Le ruban c'est quoi ? Donc le ruban c'est cette partie là de l'écran qui comporte tout ce qui va vous permettre, toutes les commandes qui vont vous permettre d'interagir avec l'application. Donc il se découpe en plusieurs onglets. Chaque onglet est un regroupement logique de commandes. Un onglet est composé également de groupes de commandes donc qui sont aussi un regroupement logique de commandes donc ici concernant la police. Toutes les commandes qui concernent la police sont dans ce groupe. Chaque icône ici ou liste déroulante correspond à une action, à une commande et à une action. Certains groupes possèdent des commandes qui ne sont pas répertoriées dans le groupe directement mais qu'on peut atteindre à l'aide de cette poignée qui ouvre une fenêtre supplémentaire et qui permet donc de pouvoir agir sur d'autres commandes. Par exemple, l'attribut barré n'est pas visible dans les commandes du groupe ici mais on peut l'atteindre par le biais de cette fenêtre. Certains groupes voient toutes leurs commandes présentes dans le groupe puisqu'ici on n'a pas de poignée. Ensuite, vous avez ici une aide qui permet à partir du texte que vous aurez saisi soit d'obtenir la fonctionnalité qui correspond à ce que vous avez saisi soit d'obtenir une aide en texte sur ce que vous aurez tapé. Ici, vous avez la possibilité de vous connecter à Office pour enrichir et personnaliser votre travail et ici, la possibilité de partager le classeur avec d'autres personnes. Donc, le bandeau ici, on peut le rétracter pour obtenir une plus grande place au niveau de la feuille de calcul. Pour rétablir l'affichage du ruban il suffit de cliquer ici sur l'utilitaire d'affichage et là, on a soit masqué automatiquement le ruban soit affiché les onglets soit affiché les onglets et les commandes. Donc, pour établir notre ruban, on clique sur afficher les onglets et les commandes. La partie médiane est composée de la zone de nom donc la zone de nom permet d'afficher le nom de la cellule qui est sélectionnée donc ici, la cellule B3 ici, la cellule A2 la barre de formule qui permet de saisir soit du texte soit des nombres, soit des formules de calcul ou des fonctions ici, la zone de feuille donc une feuille, c'est un ensemble de cellules chaque cellule est référencée par la colonne et la ligne l'intersection d'une colonne et d'une ligne donc ici, la cellule C2 la cellule C5 la cellule E3 je peux saisir du libellé dans chacune des cellules la scrollbar verticale et la scrollbar horizontale permettent de se déplacer dans la feuille de calcul et donc de visualiser l'ensemble de la feuille de calcul la barre du bas, ici, vous avez les petits boutons qui permettent de se déplacer d'une feuille à une autre ici, vous avez le nom de la feuille vous avez accès à la création d'une nouvelle feuille par le petit plus ici, vous avez une petite poignée qui vous permet d'agrandir ou de rétrécir la scrollbar horizontale et donc la barre du bas, c'est une barre de statut donc qui permet de voir un certain nombre d'états au niveau de la feuille et ici, d'activer les modes d'affichage de la feuille et également de gérer le zoom alors l'incidence de la résolution de l'écran sur Excel si je modifie la résolution de l'écran et qu'en fait je modifie ici la taille de ma fenêtre les icônes au niveau du ruban ne vont plus avoir le même aspect les icônes ici qui étaient classées horizontalement sont classées verticalement d'autres icônes ont disparu au profit du groupe donc ça c'est un phénomène qui peut se produire quand vous aurez des résolutions d'écran qui ne permettent pas d'afficher tous les boutons de commande pour retrouver vos boutons de commande il suffit de cliquer sur la petite flèche et vous retrouvez en fait l'aspect de votre groupe tel qu'il était dans une autre résolution donc je vais revenir à la résolution optimum et donc vous voyez que mes boutons réapparaissent ici dans mon écran comment ne plus afficher la page d'accueil ? alors vous avez pu voir qu'à chaque ouverture d'Excel en fait cette page d'accueil s'affiche et il est peut-être gênant sachant qu'on n'aura pas besoin d'utiliser les formats proposés par Microsoft il est peut-être gênant de systématiquement passer par cette étape donc vous pouvez tout à fait supprimer cette étape en allant dans Options puis en décochant ici Afficher l'écran de démarrage au lancement de cette application Dorénavant, une fois que vous avez cliqué sur OK vous arriverez directement sur un nouveau classeur quand vous ouvrirez Excel et plus sur la page d'accueil alors vous pourrez tout à fait retrouver la page d'accueil en faisant Fichier Nouveau et là vous pouvez reprendre la page d'accueil et pouvoir choisir un fichier déjà formaté Alors, ce qu'on a couvert dans cette vidéo c'est comment démarrer Excel 2016 et surtout de vous familiariser avec les différentes parties de l'écran pour vous permettre dès maintenant de pouvoir créer votre premier classeur dans Excel et peut-être de créer à partir d'un format prédéfini ce qui va vous permettre déjà de voir un certain nombre de choses sur ce classeur Je vous souhaite une bonne continuation dans votre formation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !